Bonjour, Femmes Actuelles. Vous savez, c'est difficile de vivre à la hauteur de l'image qu'on projette public-mart. J'aime raconter des histoires, raconter la vie des gens autour de moi. J'ai fait beaucoup de chansons. On a retenu surtout les chansons d'amour, mais c'est pas ce que je préfère faire, non. C'est une très belle métaphore. Moi, j'adore les métaphores dans les chansons. C'est pour ça que je suis fan de Cabrel, entre autres. C'est difficile d'expliquer un sentiment ou un moment magique avec quelques mots. La musique me donne des ailes, le sport me donne des ailes, mes enfants me donnent des ailes, ma copine me donne des ailes, mes amis. Quand on est bien entouré, on en a des ailes. Le problème, c'est qu'on ne peut plus être chacun de son côté. Il y a de moins en moins de place pour vivre, et donc il faut apprendre à le vivre ensemble. Ce n'est pas juste une belle expression, c'est une réalité, c'est un challenge. C'est-à-dire que c'est une chanson qui a eu une histoire, c'est un lien, c'est un truc incroyable avec le public, avec les gens, donc on revit ça à chaque fois que je la fais en concert. C'est tout. Et puis en plus, elle a été écrite en 82, donc faites-le compte. C'est une vieille chanson, c'est une vieille chanson classique maintenant. Elle n'a pas pris une ride ? Non ? Je ne l'ai pas vue dernièrement, mais je suis sûr qu'elle en a pris. Il y a autre chose que l'apparence dans Vieillir. On a des références qui sont différentes, on a des joies aussi qui sont différentes. Il y a des choses qu'on voit qu'on ne voyait pas. Il y a un côté agréable quand même à vieillir, j'avoue, mais c'est quand même un peu chiant.